Alors le troisième virus, moi je l'appelle le manque d'objectifs. Savez-vous, il est important de savoir pourquoi nous sommes ensemble. Pourquoi tu as choisi de te marier ou pourquoi tu as choisi d'aller commencer les GTM chez une fille d'autrui. Le sixième virus, c'est la gestion des ex. Tu es tout le temps avec ton homme ou tu es tout le temps avec ta femme, mais tu es un spécialiste dans la notion de rappel. Bienvenue dans votre émission à la plus préférée, Casa de ma life. C'est la gestion des ex. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom et bienvenue au site chrétienne www.casarima.fr. Je suis bel et bien votre humble serviteur, le frère Jaouel Mbenga. Et cet après-midi, j'ai l'honneur de recevoir pour vous, pour la seconde fois, l'homme de Dieu, le pasteur Amos Makanda de Philadelphie, qui est avec nous après avoir tourné une émission que je peux dire réussite sur les trois directions de prières importantes à faire avant de s'engager dans le mariage. Et aujourd'hui, il est encore avec nous dans notre plateau de Casa Rima. Sans plus tarder, je m'en vais directement saluer l'homme de Dieu. Pasteur Amos, bonjour. Bonjour mon frère Jaouel Mbenga. Bienvenue sur Casa Rima. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Amos, c'est notre toute deuxième fois de tourner l'émission. Alors, mon sentiment, vous n'allez qu'encore pour la seconde fois sur Casa Rima.fr. En tout cas, d'être réussi à Casa Rima, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est un grand privilège d'être réussi dans ce plateau de Casa Rima. Alors, je voudrais saluer, de loin, les papas Blaise Manzang, bien sûr, qui font un très, très bon travail dans ce site Casa Rima. Et nous sommes émervés de voir comment est-ce que les gens nous écrivent chaque jour en rapport avec la première émission dont on a tourné ensemble ici à Casa Rima. Et Cape Town, c'est ça ? On a tourné ensemble, en tout cas par l'aide de Dieu. Ces messages ont été propagés et les gens en sont bénéficiaires et la gloire de Dieu est vraiment manifeste. J'aimerais vraiment être assez, montrer ce sens-là de gratitude en disant un grand merci aussi de Casa Rima, un grand merci à Papa Blaise. Encore une fois, un grand merci à Mama Lise Manzang, pour ces grands privilèges que vous nous accordez pour passer ici dans votre plateau de Casa Rima. Et également, merci à vous, Jaouel Mbenga. Merci, l'homme dédié. L'homme dédié, votre présence dans notre plateau, elles ont symbolisé quelque chose. Alors, teni toyeba, ou il est sous ce que ça, en ligne sur Casa Rima.fr. Quelle est la raison de votre présence dans notre plateau ? Nous dirons après réclamation. Les gens ont suivi l'émission, les gens ont aimé. Et là, je réponds maintenant à une invitation de Casa Rima, une invitation de Joël Mbenga. Mais cette invitation-là va porter une marque spéciale parce que nous voulons aussi, à l'aide de cette invitation, introduire quelque chose de très particulier pour nous les jeunes. Parce que moi, je ne suis pas là pour conseiller les mariés. Si nos émissions vous apportent conseils, gloire à Dieu. Et notre émission, nous n'avons pas pour cible les mariés. Mais nous avons pour cible la jeunesse. On s'est dit, nous autres, nous sommes mariés déjà par l'aide de Dieu. Et là, nous communiquons quelque chose que nous avons réussi gratuitement, venant de Dieu, par l'aide de Dieu aussi. Alors, nous voulons les communiquer aux futurs mariés, à ces jeunes-là qui aspirent au mariage, qui voudraient un jour se marier. On s'est dit, on a peut-être quelque chose, pas assez, soit une naine, une naine, une naine ni même, au moins quelque chose que nous pouvons communiquer aux autres. Là, me dit, pourquoi seulement les jeunes, au lieu de parler sur tout le monde ? Mais on s'est dit, nous sommes jeunes et nous croyons que nous avons quelque chose à communiquer aux jeunes. Nous croyons que nous sommes détenteurs d'un savoir, si peut-être pas grand, mais petit, les peuples que nous avons, les peuples que nous détenons là, nous pouvons les communiquer aux jeunes. Nous pouvons les communiquer à ceux qui aspirent au mariage et nous nous disons que ce que nous avons reçu, pourquoi pas l'exposer aux autres, pour qu'à leur tour, ils en bénéficient aussi. Alors, aujourd'hui, vous allez nous venir vers quel sujet ou quel thème, je peux dire ? Par l'aide de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de sept virus, sept virus qui assassinent les relations amoureuses. Wow ! Un thème très intéressant. Alors, espérons que Dieu va nous aider. Thomas et Kako parlent sur ce sujet. Alors, l'homme de Dieu, pourquoi seulement ce sujet ? Pourquoi les sept virus qui assassinent les relations amoureux ? Est-ce qu'il n'y en a que sept virus qui assassinent les relations ? Il y en a plusieurs virus, mais j'ai pu parler de Dieu détecter sept virus. Il y en a plusieurs, mais je n'ai plus parlé de Dieu détecter cet virus dont nous allons exposer, je dirais, cet après-midi. Bon, ça dépend de là où vous nous suivez. Ça peut être un matin, ça peut être un soir, mais je dis cet après-midi en rapport avec notre heure de tournage. Quels sont ces virus qui assassinent les relations amoureuses ? D'abord, j'aimerais définir un virus. C'est quoi un virus ? Avant de toucher les fonds de ces messages. Alors, en définissant un virus, un virus, c'est un micro-organisme qui peut déclencher une maladie virale plus ou moins grave, telle que grippe, rhume, varicelle, rougeole et aussi rage et variole. Alors, ces maladies sont contagieuses et peuvent se transmettre rapidement. Crédons l'exemple d'une épidémie. Donc, c'est quelque chose de contagieuse et ça peut se transmettre rapidement. Mais lorsqu'on parle aussi du virus, cela ne nous empêche pas de parler de la prévention. C'est-à-dire, la prévention d'un virus, selon les médecins, les médecins disent que la prévention d'un virus repose sur la vaccination qui a pour but de stimuler les défenses immunitaires de l'organisme. Alors, lorsqu'on parle de stimuler les défenses immunitaires de l'organisme, on sous-entend par renforcer les globules blancs. Les globules blancs qui ont pour but de défendre les corps. Donc, ce sont les anticorps qui défendent les corps lorsqu'il y a une maladie, lorsqu'il y a un virus qui se présente. Alors, on dit les défenses immunitaires de l'organisme et les traitements sur la prise de médicaments destinés à soulager les symptômes tels que fièvres et tout. Les antibiotiques, selon les médecins, disent aussi qu'ils sont inutiles car il ne s'agit que sur les bactéries. Alors, mais dans notre sujet, j'aimerais vraiment me lancer en disant pourquoi on a choisi ces concepts ou ces termes virus. Lorsqu'on dit virus, par là nous comprenons que c'est quelque chose qui commence petit à petit. Ça commence petit à petit son action et finit par nous détruire, nous ronger, ronger notre intérieur et finira par nous détruire physiquement. Donc, un débit invisible, mais une finalité visible. C'est quelque chose qui commence petit, nous ne le voyons pas. Un débit invisible, mais les conséquences sont très visibles. C'est comme quelqu'un qui est affecté par le VIH sida. Il ne se rend pas d'un seul coup, il ne se rend pas conscient d'un seul coup qu'il a un virus. Mais après, le virus va se manifester, va se manifester sur la peau, en ayant des symptômes du virus et tout. Donc, ça commence petit caché, petit à petit. Et si nous ne nous rendons pas compte que nous possédons quelque chose en nous, et cela va plus tard nous ronger. Alors, et très souvent c'est difficile pour que nous puissions nous rendre compte qu'on a un virus. C'est difficile à ce que nous puissions comprendre que nous avons un virus. Pourquoi ? Parce que même la Bible est liste, c'est là bien en disant. Très souvent nous cherchons à enlever la paille sur l'œil de l'autre, sans oublier que nous avons une poutre sûre sur nous-mêmes. Alors, essaie un tout petit peu de te rendre compte que lorsque tu veux chercher à aller enlever la paille sur l'œil de l'autre, rends-toi compte que si tu n'as pas une poutre sur ton œil. Alors, là rapidement je parlerai de comment faire pour découvrir un virus. Pour découvrir un virus, il nous faut un dépistage. Alors, et généralement nous acceptons le dépistage pour deux raisons. Principalement parce que nous voulons connaître notre état. C'est-à-dire, nous voulons connaître notre état pour mieux se protéger. Ça c'est la première des raisons qui nous poussent à faire un dépistage. La deuxième des raisons, il y a une, ça ne va pas à l'intérieur de nous et il n'y a pas eu. Et il y a apparition des symptômes et nous, il nous faut un dépistage pour connaître la maladie, envie de la traiter. Alors, par là nous allons maintenant introduire ou nous allons maintenant développer nos sept virus ou les sept virus qui assassinent une relation amoureuse. Alors, mais le but principal d'un virus c'est venir détruire ce qui se passe à l'intérieur, détruire l'intérieur et finir par se manifester à l'extérieur. Alors, il y a un virus qui détruit des relations amoureuses, il y a des virus plutôt qui détruit des relations amoureuses. Alors, c'est quelque chose qui commence à l'intérieur et nous avons du mal à nous rendre compte qu'il y a un, ça ne va pas et l'autre essaie de nous expliquer qu'il y a un, ça ne va pas. Et nous avons du mal à comprendre ce que l'autre nous explique et cela finira par détruire. Et là, nous allons développer les sept virus qui détruisent ou qui assassinent les relations amoureuses. Merci l'homme de Dieu, merci pour ces synthèses, toutes ces paragraphes, définitions du virus. Alors l'homme de Dieu, tous les peuples de Dieu ont déjà branché sur Kazarema.fr. Balinga Eba, quels sont ces sept virus qui assassinent les relations amoureuses ? Alors, les premiers virus que nous allons faire mention, c'est, j'ai tendance à dire cet après-midi, ce soir, mais les premiers virus dont nous allons faire mention aujourd'hui, c'est les blessures, une blessure intérieure ou une blessure mal soignée. Alors l'homme de Dieu, Pasteur Mosse, que veux-tu dire par des blessures mal soignées ? Lorsqu'on parle d'une blessure mal soignée, on sous-entend qu'on avait une relation avant et on a quitté cette relation par une déception, c'est-à-dire, on vivait avec quelqu'un, tout ça s'est passé très très bien, mais après, pouf, il n'y a pas eu. Alors lorsque quelqu'un rompt une relation comme ça, tu avais vraiment espéré, ça laisse des tâches. Et très souvent, ces tâches-là nous poussent à des réactions, c'est-à-dire, bon, la vie n'a pas dit, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Alors, lorsqu'on accepte maintenant de recommencer une nouvelle relation, nous restons avec cette blessure-là, nous commençons une nouvelle relation avec des réserves, en disant que, ah, comme on n'a pas dit, tout le monde est bon, on n'a pas dit. On n'a pas dit, mais on n'a pas dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit, Je ne dois plus me lancer comme ça. Or, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne retient pas lorsque ça arrive. Lorsque ça nous emballe, il faut se lancer normalement pour vivre une vraie histoire. Mais lorsque c'est là arrivé que nous avons eu des blessures, on a du mal à se lancer. Ça nous rend un tout petit peu fermés, mais on a un problème. C'est-à-dire qu'on ne sait pas donner le meilleur à l'autre. Alors, lorsqu'on n'est pas capable de donner le meilleur de nous à l'autre, on bloque quelque part une relation qui doit normalement bien commencer. On tue quelque chose qui se déroule déjà bien à l'intérieur, qui se passe déjà bien à l'intérieur de nous. Nous freinons cela. Et comme blessure, la Bible l'a dit dans Luc 4, verset 18, la Bible l'a dit, c'est d'ailleurs même la priorité de Christ en disant, la Bible de la Sémère l'illise très bien en disant, Dieu l'a envoyé, il m'a envoyé en fin de penser ce qui ont les cœurs brisés. C'est-à-dire une déception, une blessure intérieure, c'est un cœur brisé. Et ce cœur-là ne s'est pas donné le meilleur des Angomoko. Mais en vrai dit, dans une relation, comme on a toujours dit dans la nature, que Wilen Famawa Mistek, donc le Kwe Salaki au Brocap Naninouana, et Kope Saoul, le Sontankoko a tomé encore une autre relation, de ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors comment, parmi tes virus, tu peux mentionner ces virus-là, de blessure mal soignée ? Alors quand tu t'engages déjà dans une autre relation, cela veut automatiquement dire que tu es déjà sorti, au Bimi déjà dans une blessure, tu veux maintenant s'engager, faire une nouvelle vie ? Alors gloire à Dieu, c'est là que tu as enseigné. Alors il y a certaines personnes, cela ne les enseigne pas. C'est-à-dire, blessure dans une blessure, c'est-à-dire qu'il a enseigné leurité. Au moins, il devrait se guérir de cette blessure-là. Mais il n'a pas été guéri de cette blessure. Et le comble de tout est qu'il fait subir à l'autre sa souffrance passée. L'autre ne le mérite pas. Alors c'est à ce point-là que ça devient un problème et ça devient un virus qui peut assassiner une relation amoureuse. Et tant que l'homme de Dieu est serviteur de Dieu, pasteur, alors quels conseils que tu peux donner aussi à ce peuple de Dieu ? A toi, tu as besoin d'avoir des blessures, déjà on a besoin d'avoir des blessures mal soignées. Oui, tu as besoin d'avoir des fards de monde, parce que surtout aussi on le voit dans notre communauté, il y a un esprit toujours A2A et A2A. Il y a un esprit qui a été fait, donc il y a un esprit qui a été fait. Alors, conseil n'y a pas besoin d'avoir des blessures, il y a toujours des blessures dans notre relation, de nouvelles relations et ainsi de suite. Alors là, je dirais clairement que c'est bien de commencer une nouvelle relation, mais il ne faut pas commencer une nouvelle relation en étant blessé. Guéris-toi de ta blessure et lance-toi dans une nouvelle relation. Que ton histoire intérieure te serve des leçons, des choses à faire et des choses à ne pas faire, pour commencer une nouvelle relation. Alors, lorsque tu vis une nouvelle relation, tu as maintenant conscience des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire, pour entamer en bonne et due forme cette nouvelle relation. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, lorsque vous sentez toujours qu'à l'intérieur, il y a un fardeau, il y a un ça ne va pas, expose ta vie à Jésus, parce que c'est la priorité de Christ sur terre. Lorsqu'il était venu sur terre, parmi ses priorités, c'était de penser, c'est qu'ils ont les cœurs brisés. Alors, si ton cœur est brisé, avant que tu te lances dans une quelconque relation, cherche à régulariser ta vie avec Christ, cherche à exposer ta vie à Jésus, prie à ce que Dieu puisse guérir ton cœur, et là, tu pourras entamer une bonne relation. Quelle est le second virus qu'on peut dire? Le second virus, je l'appelle les mensonges. Est-ce que les mensonges sont un virus dans la vie humaine, dans une relation? Parce que tout le monde est toujours détruit bien, parce que c'est la question. Alors, même aussi dans la Bible, c'est même mentionné dans la Bible, notre père de la foi, Abraham, à Kosa même, à Jean même, sa femme qui fit Sarah, à Jésus, à Kosa, à Ketara. Mais ça, c'est un nouveau verset que tu as inventé, Kosa Pobika. Quand on parle de l'histoire d'Abraham, ce n'est pas dit que c'est quelque chose que Dieu coûte qu'écoute, est approuvé en disant que, ok, vas-y, Kosa Pobika. Non, non, Dieu n'a pas approuvé une telle histoire. Donc, non, non, je vais d'abord expliquer. Donc, si quelque chose a été mentionné dans la Bible, oui, gloire à Dieu, mais ça n'a pas été mentionné dans la Bible comme quelque chose qui est dit avec écoute, écoute, approuvé. Sinon, nous dirons, toutes ces histoires qui sont mentionnées dans la Bible ont eu l'approbation de Dieu. Non, pas forcément. Il y a des histoires qui sont mentionnées pour nous servir des leçons. Alors, pourquoi j'ai dit que les mensonges sont mauvais? Pourquoi? Parce que les mensonges tuent une relation. Parce que les mensonges, ce n'est pas quelque chose de bon. Les mensonges, elles sont contraires de la vérité. Alors, Christ, c'est, il est la vérité. Alors, vivre une relation chrétienne, il faut la vivre dans une vérité totale. C'est-à-dire, expose-toi complètement à l'autre. Sois vrai dans ta relation. Lorsque tu bâtis une maison, bâtis ta maison sur les rocs. Les rocs qui est Christ. Christ qui est la vérité. Alors, lorsque ta relation est bâtie sur la vérité, donc ta relation est bâtie sur Christ, donc tu ne peux que réussir cette relation. Le mensonge que je peux dire, mensonge est anormal, est anormal parce que dans la terre, tout le monde entier, dans la terre, il n'y a qu'un homme qui est parfait, qui est Dieu et qui ne ment pas. Donc, après, si on promet, il finit toujours par compliquer sa promesse. Mais étant humain, il faut que ça passe. Mais le sang n'a pas si en disant, étant humain, il faut que ça. Savez-vous, mon frère, les mensonges, c'est une seconde nature. Ce n'est pas une première nature. La première nature que nous avons, c'est la nature de Christ. C'est-à-dire, être vrai, être correct. Alors, lorsque tu fais de cela comme un fondement, en disant, il faut que ça, tu finiras par mentir. Tu ne peux pas faire de cela un fondement. Selon moi, si je te conseillerais, je te dirais, tu ne peux pas faire des mensonges un fondement. Tu sais, tu vis dans une relation avec moi, je suis une auto-fiancée, je suis une auto-fiancée, je suis une auto-fiancée, je suis une auto-fiancée. Alors, le jour où elle va découvrir que je suis une auto-fiancée, tu vois, les mensonges apportent quelque chose de mauvais. Lorsqu'il y a un mensonge, la personne a difficile à vouloir te faire confiance. Pourquoi ? Parce que les mensonges prennent déjà place. Les mensonges ne permettent pas que l'autre puisse s'ouvrir complètement à toi. Les mensonges tuent l'amour parce que l'amour réel doit être pur, doit être vrai. Alors, si l'amour n'est pas vrai, s'il y a les mensonges qui s'injectent dans ce qui est pur, dans ce qu'on sous-entend être pur, on sait qu'il y a déjà un mal et il faut traiter ces mal-là. Pourquoi nous avons souligné que nous avons fait trop ce mensonge ? Parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres... Il y a tellement pas un mensonge, mais tu ne veux pas seulement que la personne aille la réalité, aille, oula, qu'est-ce que tu es en train de faire place, mon Rosalie, mais de cette manière qu'il y a que le conseil a dit qu'il te devait quelque chose, tu as dit que mon Rosalie est bien. Il y a des marques qui manquent. Prenons, par exemple, on se dit que mon Rosalie a dit que mon père a dit et ta copine veut savoir où ta fiancée veut savoir là où tu es. Alors, tu ne veux pas que papa aille et que tu aille et que tu as besoin de papa. Tu le dis automatiquement, on a un peu occupé. C'est déjà une mensonge, ça fait déjà partie d'une mensonge, mais qu'il n'y a qu'à vraiment encore pour que papa aille et que c'est ta copine qui vient t'appeler et qu'il n'y a pas 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 d'ailleurs nous, on appelait ça une sorte de sagesse, c'est-à-dire non, ce que Paul écrit aux Épitres romains, au Romain chapitre 12 verset 9, il dit que la charité soit sans hypocrisie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez les mâles en horreur, ayez les mâles en horreur et puis il dit, il conclut en disant attachez-vous fortement au bien, attachez-vous fortement au bien, donc faisons de notre mieux pour que le bien puisse être notre ami des routes, faisons de notre mieux pour que le bien puisse être être notre ami dans la relation. Lorsqu'on est attaché au bien, c'est-à-dire nous ne pouvons que viser le bien de l'autre, je n'ai pas que dire la vérité, je suis empêché, je n'ai pas que dire chérie, écoute, je suis empêché, il y a un ça ne va pas, je n'ai pas que dire chérie, il y a un ça ne va pas, moi j'avais commencé ma relation, j'étais obligé de parler avec ma femme en rapport avec mes relations antérieures, d'exposer cette vérité-là, d'exposer mes vérités, en disant écoute, moi il y a eu ça, 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 pourquoi nous faisons cela pour ne pas vouloir à ce que plus tard l'autre apprenne que ton mari ou la personne avec qui vous êtes ensemble ou ton fiancé ils vivaient dans une relation, écoute, il y a eu ça, 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 mais ce sont des vérités que tu as cachées, c'est ça, c'est ça, lorsque l'autre apprenne des vérités cachées de nous, ça dérange déjà, alors comme Paul l'a dit, ayons les mal en aurore, faisons de notre mieux pour être vrai, pour être vrai vis-à-vis aux autres et surtout être vrai vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, parce qu'en général, en bref, passe à quoi ça, on n'était pas à moi, ça, quoi ça, 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 Je ne sais pas pour pas personnellement, je ne pense pas le faire, s'il y a quelqu'un que Dieu va bénir, va l'ébénir. Je ne peux pas dire que Dieu va te bénir sous prétexte qu'il y a que tu n'as à bénéficier d'Amborono. Non, non, non. Mais nous disons cela, si nous disons cela, nous croyons que Dieu va certainement faire quelque chose. Même si nous prophétisons, nous croyons que derrière ces messages, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui est derrière ces messages. Alors, nous ne faisons pas pour nous, nous ne faisons pas pour satisfaire les hommes, mais nous faisons cela pour communiquer une vérité céleste. Parce que lorsqu'on se tient du haut de la chair, nous communiquons une parole venant de Dieu et non venant de nous. Alors, lorsque toi, tu y es là du haut de la chair et que tu communiques tes pensées à toi, donc dis-toi que tu auras des comptes à rendre. Parce que même la Bible dit que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Merci l'homme de dire, alors ce qu'on peut aussi sur ce point d'une mensonge, alors quelles sont les conséquences de la mensonge dans une relation ? Les conséquences du mensonge dans une relation, ça crée, c'est un virus et comme virus, ça n'amènera que la destruction. C'est quelque chose dont vous avez eu difficile à construire. C'est difficile de construire une maison, mais c'est facile de la détruire. Vous avez passé trois mois pour construire une maison, mais vous pouvez détruire cette maison de trois mois en un seul jour. Donc faisons très attention. Merci beaucoup, l'homme de dire. Alors, tu as dit rapidement sur le troisième virus. Quel est le troisième virus ? Alors, le troisième virus, moi, je l'appelle le manque d'objectifs. Savez-vous, il est important de savoir pourquoi nous sommes ensemble. Pourquoi tu as choisi de te marier ? Pourquoi tu as choisi d'aller commencer les GTM chez une fille d'autrui ? Au-delà d'être un sentiment, ces sentiments-là doivent s'accompagner de ce qu'on appelle la responsabilité. Les sentiments doivent être accompagnés de la responsabilité. Parce que lorsque vous vivez que des sentiments et que vous n'êtes pas responsable de vos sentiments, ça, c'est aussi un problème. On commence une relation pour nous amener quelque part. On commence une relation avec un projet. On commence une relation avec une vision. Alors, le plus important, ce n'est pas de commencer quelque chose qui va s'arrêter. Le plus important, c'est de commencer quelque chose où il y a un autre, où il y a un souk. Tous, nous souhaitons, lorsqu'on commence une relation, que cette relation puisse aller jusqu'au bout. Mais, tout dépend de la vision que nous avons. Pourquoi la vision ? Parce que la vision est le kérosène de l'avion d'état destiné. Alors, si tu n'as pas de vision, il est difficile de démarrer l'avion d'état destiné. La vision est comme les GPS de la destinée. La vision est un déclencheur du changement mental. Ce que tu vois détermine ce que tu auras. Si tu ne vois rien, c'est difficile à ce que tu aspires à quelque chose au futur. Alors, ce que tu peux aspirer à voir au futur, c'est quelque chose dont tu rêves de cela. C'est quelque chose dont tu as une vision de cela. Alors, le plus grand problème est que plusieurs relations débutent sans vision. Plusieurs relations s'élancent sans vision. Et on a vu des relations s'élancent sans vision et s'arrêter quelque part. Alors, la vision, c'est quelque chose la plus importante dans une relation. Avoir un objectif. Pourquoi nous sommes ensemble ? Pourquoi je dois coûte que coûte aimer cette fille ? Ou pourquoi je dois coûte que coûte aimer ses frères ? Quand vous parlez du manque d'objectifs dans une relation, un virus comme manque d'objectifs. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'étant une mère ou étant une femme, quand tu veux t'engager, tu vois, dans la vie réelle, au moins, tu veux l'approcher, tu dois avoir un objectif en toi d'abord avant d'approcher cette personne. Ah non, cette femme est très jolie, cet homme est beau, alors je vais m'engager, je vais questionner ma femme ou questionner mon copain. Alors, comment parmi tes virus tu peux mentionner cela ? Ça n'a pas de sens. Quand tu fais quelque chose, avant d'avoir fait quelque chose, on pense d'abord, on a d'abord une idée, on a d'abord une idée avant de faire quelque chose. Tu ne vois pas, parmi tes virus là, tu as un peu tapas à côté ? Non, non, je ne dirais pas tapas à côté, mais je dirais, il y a des relations comme ça sans objectif. Est-ce que tu as des exemples ou des témoins qu'on peut dire ? Je vais bien. Alors, il y a des gens qui ont commencé, il y a une histoire que j'ai dû entendre de mon pasteur, il y a dans une église, les frères qui se lèvent pour témoigner en disant bon, moni, n'est-ce que tu as beau parce qu'on a 15 ans de fiançailles ? Il est venu témoigner pour dire qu'on a 15 ans de fiançailles. Donc là, je dirais, un, c'est un manque de volonté, deux, c'est un manque de vision. Alors, ça, c'est un problème. Alors, il y a des relations comme ça qui commencent sans vision. Tu ne sais pas vous allez où. Alors, il y a plusieurs relations comme ça. Pas de vision, pas d'objectif. Au l'incar, mon abatou, vous allez d'abord consommer froid. Mais, en réalité, vous ne savez pas et tu ne sais pas exactement tu t'attends en quoi. Alors, si quelqu'un fait 15 ans de fiançailles, il peut peut-être marquera qu'ils vous permettent de témoigner en balan, donc c'est mauvais, selon toi ? Je dirais, c'est mauvais, oui, mais c'est un manque de vision et c'est un manque de volonté. Je ne sais pas que je peux permettre de témoigner en balan, étant un peu chrétien, si tu es un chrétien, je ne sais pas, mais je suis un homme et je suis un homme et je suis un homme et je suis un homme. Donc, il faut honorer ma part, le mariage et puis tu vas prendre la fin. Mais, tu ne te permets pas de témoigner en balan. On a besoin de manque d'objectifs parce qu'en faisant ces 15 ans déjà, tu avais déjà objectifs et la femme avait déjà accepté. Même si, dans des relations que nous faisons aussi, prenons des entres d'écart que nous avons de la société, comme ça se fait ici en Afrique et partout dans le monde dans le monde. Je suis en famille et je suis en famille et je suis en famille et j'ai déjà un objectif et j'ai déjà une relation avec les autres. C'est déjà un objectif. Oui, mais avoir une bonne vision, c'est loyal que d'avoir une mauvaise vision. C'est-à-dire, tu as une mauvaise vision de coûte que coûte aimer quelqu'un. Donc, il y a un intérêt qui n'a pas profité bien défini. Bien qu'on a toujours tendance à dire d'après certains certaines discussions en disant que l'amour est basé sur les intérêts parce que tu es frère en Christ et que tu es en langage et que tu es en langage et que tu es en langage peu importe, gloire à Dieu, que cela soit quand même basé sur les intérêts, il n'y a pas de problème. Mais il y a quel genre d'intérêt ? Alors, si on a les autres en anglais, parce que on a une famille qui est en anglais, mais dis-toi qu'elle est en anglais et qu'elle a une famille qui est en anglais. C'est bien que tu puisses avoir une vision à toi et puis d'aller vers la personne. Tu vois, lorsque tu as une vision en toi, tu sais pourquoi tu aimes cette personne. Parce que la femme, la Bible, elle appelle une aide semblable. Une aide semblable ne viendra pas aider n'importe qui. Une aide semblable viendra aider la personne qui a une vision. La personne dont sa tête tourne. Lorsque ta tête ne tourne pas, tu n'as rien dans ta tête. Ouh, il y a une aide semblable. Elle n'est pas une aide semblable. Elle n'est pas une aide semblable. La plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. La plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa tête. Il doit travailler et la femme viendra aussi, également, être un support nécessaire pour aider cet homme-là que Dieu lui a donné dans ses tâches nobles. Alors, lorsque tu n'as aucune tâche noble, donc là, ça deviendra certainement une triste réalité à gérer. Le point que j'ai beaucoup aimé, tu as le soulevé, qu'il y a fort à peu ça, qu'il témoigne, j'ai 15 heures de fiançailles. Alléluia, j'ai fait 15 heures de fiançailles. Alors, il y a aussi plusieurs heures à avoir. Tu peux passer en Afrique des îles, mais tu peux passer en Congo, mais tu peux passer en Afrique des îles. Alors, quel message, message d'espoir, un conseil que tu peux donner à tous ces peuples-là, à tous ces chrétiens, à tous ces peuples de Dieu, parce que tu gardes toujours l'espoir, mais tu as l'air pour toi, pour toi, pour l'ouca. Il manque déjà un objectif. Alors, quel conseil ou un message d'espoir, étant que l'homme de Dieu, étant que le pasteur, tu peux l'aider ? Je dis toujours, l'amour n'a pas de barrière. Lorsque ton homme est en déplacement, il est allé chercher pour Kabbalah. Si réellement le feu de votre amour brûle réellement en lui, cet homme-là prendra ses responsabilités. Parce que moi, je vois mal, je suis quand même sorti aller chercher pour épouser une fille d'autrui. Mais depuis qu'il y a 20 ans, quand même, tous les abattus. Et c'est dire, en disant que l'homme est là, mais dis-toi que l'homme est là, il y a 25 ans. On salue 20 ans depuis qu'il y a, dans la commune, 45 ans, on s'est là, il y a eu qu'il y a. Ça, c'est notre histoire. Mais disons déjà, l'homme qui a 20 ans, il y a une fois, mais s'il y a quelqu'un qui a une vision très claire, définie, qui est la fille d'autrui, qui est là, il y a eu qu'il y a une vie d'autrui et tu n'es pas là. Je ne sais pas. Si tu es là, ça devient quelque chose, ça devient autre chose. Mais tu es là, si tu es là, quand même. Au revoir, emprisonné, mon abattu, tu es là, libéré. Merci beaucoup d'être, pour ce conseil. Je vois que j'ai dit, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, c'est dire, c'est dur quand même. Tu viens, tu fais 15 ans, tu laisses une fille d'autrui, J'ai fait une publication sur une de mes pages du réseau social en disant C'est bien dans la vie que l'on t'aime C'est bien, mais une femme qui réfléchit, elle n'aime pas n'importe quel homme Une femme qui réfléchit aime un homme qui a un projet C'est pour cela que j'exhorte aux hommes, travaille sur ta vision et la femme viendra Amen, amen, qui déterminent l'homme de Dieu Alors passons au quatrième virus, que l'est ce quatrième virus ? Le quatrième virus, c'est un beau virus, mais qui fait très mal Comment un virus peut être beau l'homme de Dieu ? Un virus qui fait déjà mal, mais qui fait très mal Parce que certaines personnes, je les dirais vraiment en lingua la guise Mais ce virus là, je l'appelle l'incompréhension Waouh, c'est un titre là déjà incompréhension, ça l'a déjà plaisir J'aime beaucoup là, parce que je suis très fort, parce que sur ce plan de l'incompréhension, je suis très forcé de là Je suis très fort, je suis très fort, je suis très fort, je suis très fort, j'essaie un peu de nous décortiquer sur l'incompréhension Alors lorsque je parle de l'incompréhension, je parle d'un désaccord mutuel Donc chacun est en train de mettre sa pensée Pensez dans les ateliers de l'incompréhension, pensez dans les ateliers de l'incompréhension Comme un virus, et Pansi Batumba a mort Chacun tire les draps de son côté Pour tout un chacun, c'est comme une raison de se dire Ok, bon, ah, nanao to sukiwa, et s'il y a s'il y a s'il y a, la relation doit s'arrêter Pourquoi ? Parce qu'il y a l'incompréhension Alors l'incompréhension, comme aussi nous, Ngwapé, Pilipilia Bolingandi Et ça arrive, pourquoi ? Parce que ça permet ce qui est brassage Ça permet ce qui est frottement Après ce frottement-là, ça dévoile le vrai Et après c'est vrai, c'est comme si quelque chose qui vient nous confronter C'est comme un pressoir Et il est fini, et bien même si les vrais brisaux, les vrais joueurs n'ont pas tous les amis Et puis ce qu'on dit, bon, après, 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 il y a eu brassage Et après ce brassage, il y a eu brassage, ça nous permet de rester ensemble Mais ce virus-là, lorsque l'incompréhension est mal gérée, ça devient un virus Ça devient un virus, pourquoi ? Parce que ça détruit une relation Ça tue une relation, ça crée des cassures Alors l'homme de Dieu, sur notre page Facebook de Kazarema Comme on a une société qu'on va recevoir, l'homme de Dieu, le pasteur Amos Alors le thème de l'émission a été déjà annoncé bien avant Et on a eu aussi quelques questions de notre papa, Dawa Locusso Production Et sa question était, comment faire pour aider certains couples qui subissent d'incompréhension des cultures Par exemple, un Congolais marié à une side africaine Et celle-ci ne veut pas préparer pour son mari Et même laver les avis de son mari Comme le font les Congolaises dans leur mariage Oui, alors la Bible dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble S'ils sont en accord C'est-à-dire, nous devons d'abord être en accord Et puis marcher ensemble Alors il y a maintenant de ceux-là qui ont commencé une relation Ils ont commencé à marcher ensemble, sans pour autant être en accord Je vais m'expliquer Dans une relation amoureuse, nous devons faire des concessions Des concessions nous permettent de nous mettre en accord Des concessions nous permettent de nous accepter C'est-à-dire, chez eux on mange les fous de bois Chez nous on ne mange pas les fous de bois Alors je dois accepter qu'à la maison, chez moi, à la maison Nous puissions préparer les fous de bois Donc ça c'est faire des concessions Accepter l'autre avec ses défauts Et que l'autre t'accepte aussi avec tes défauts Mais le but ce n'est pas de garder nos défauts Le but c'est de nous améliorer Mais au départ, on doit faire des concessions Et ces concessions-là nous permettent à ce que nous puissions nous gérer Pour éviter certaines choses Et dans des cas comme ça, les gens se sont déjà mis ensemble Sans pour autant faire des concessions Sans pour autant être en accord La première des choses à faire, c'est de chercher d'abord A se mettre en accord Et puis de bien évoluer dans la relation Sur ce point, pourquoi on a une enfant, un homme, un homme, un homme ? Il y a des fois, l'homme et la femme, quand vous vous engagez Vous vous engagez dans le mariage Il y a toujours des faces cachées Il y a toujours des faces cachées Que nous avons toujours dans les mariages Au canton, comment nous faisons-nous dans les mariages ? Alors comment tu vas, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te divorcer ou comment ? Parce que quand tu es au Liban On ne me dit pas, on ne va pas se mettre en main Là, on ne va pas dans la vache Mais quand tu m'as mis à la mariage On ne va pas dans la vache On ne va pas dans la vache Mais quand tu es au mariage Ici, on n'a pas dans la vache On n'a pas dans la vache Il n'a pas dans la vache C'est ça, c'est d'ailleurs ça qu'on a parlé du deuxième virus, qu'on a appelé les mensonges. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on commence une relation, il faut être vrai. Si la personne t'aime, il va t'aimer, il va accepter tes défauts. C'est pas que si la personne t'aime, il va t'aimer, il va t'aimer, il va t'aimer. Moi, je connais des couples où il va t'aimer, il va t'aimer, il va t'aimer. Et il va t'aimer. Et il va t'aimer, il va t'aimer, il va t'aimer bien. Alors, dès le midi, déjà. Tant que vous avez fait un défaut, il y a beaucoup de défauts. Il y a bien, bien de 100%. Je peux dire, quand vous vivez ensemble, mais vous êtes encore dans une relation amoureuse, vous êtes dans une relation amoureuse, vous êtes à 100%. Mais pourquoi j'ai parlé du mensonge ? Pourquoi ? Parce que nous voulons ce que vous avez fait. C'est difficile de connaître une personne à 100% lorsque vous êtes pas ensemble dans une même maison. C'est difficile. Je dis bien, c'est difficile. Mais j'ai dit, c'est facile lorsqu'on est vrai. Lorsqu'on n'a rien à cacher. C'est ça. Lorsqu'on n'a rien à cacher, on sait permettre à ce que l'autre puisse te découvrir. Là, on n'a rien à cacher. Mais lorsqu'on a des choses à cacher, là, ça sera un problème. Alors, tu n'as rien à cacher. C'est alors que vous évoluez bien. Mais si vous vous permettez à ce que l'on n'a rien à cacher, donc, dis-toi que tu es en train de vivre dans les mensonges, tu vis dans l'hypocrisie. On dit, j'ai même souligné cela, je le répète encore, dans ce que Paul dit aux Romains, il dit, ayez les mâles en horaire, attachez-vous fortement. Attachez-vous fortement. Je suis même en train d'insister, pour ceux-là qui suivent l'émission, attachons-nous fortement. Je ne dis même pas vous, mais je dis même moi, et moi y compris, attachons-nous fortement au bien. Alors, un conseil, on a un couple congolais, on a plusieurs congolais, on a plusieurs congolais, je le dis, nous vivons ici en Afrique, ici, ils sont mariés avec le Sud-Afrique, et tout le monde est en Abanda, où on a besoin de moi, je suis à l'ambar, je suis à l'ambar, je suis à l'ambar, je suis à l'ambar, je suis à l'ambar le dimanche, au moins le dimanche qu'il prépare. Le lundi, le vendredi, on a besoin de moi, alors, un conseil, tu peux donner à nos frères congolais, et à nos sœurs congolaises aussi, il y a aussi des congolaises, il y a des étrangers, ce conseil, il y a des divorcés, ou de se retirer de cette relation, ou comment ? La première des choses, je dirais, Dieu est la répudiation, c'est-à-dire Dieu est les divorces, Dieu n'aime pas les divorces, alors, à vous mes frères, vous êtes dans les mariages, please, ne divorcez pas, je sais que c'est difficile, ne divorcez pas, mais ne divorcez pas, parce que, si vous avez au moins eu le temps de connaître l'autre, ça aurait dû être mieux, mais il est temps que vous fassiez des concessions, vous n'avez encore rien perdu, cette femme-là, ou cet homme-là, il vous aime, ou elle vous aime, alors prenez le temps, faites des concessions, soyez vrai avec elle, ou soyez vrai avec lui, alors faites des concessions, et trouvez des terrains d'entente, et arrangez, la Bible a dit, vous pouvez marcher ensemble, si vous vous mettez d'accord, donc c'est si simple, de chercher à se mettre d'accord, et de marcher ensemble. Alors si je te comprends bien, sur cette question, Zobarra Rabé Bavza, moi, je vous aime toujours l'autre, toujours, mais c'est possible d'entendre, mais ça, je vous aime toujours l'autre, c'est un Mister, ça te est �GE, ça te parle d'entendre, parce que ça t'a toujours l'autre, parce qu'il y a toujours desPH, des femmes, tenhette, et financer, pour moi. Tu as divorcé à de me faire, Dieu et à un chef, ce que je me laverai, parce qu'il y a d'autres choses, que ça ne peut pas marcher, comme le nature des femmes sud-africaines nature nabango, bah si il y a un anglophone je peux dire, nature nabango je ne sais pas moi qui n'a pas quitté pour changer mais lorsque toi tu savais que les nature nabango tu n'as pas le droit d'être c'est ça non, le plus important c'est ce que j'ai dit, ne vous précipitez pas de rester ensemble mais cherchez d'abord à trouver un terrain, c'est à dire acceptez vous tel que vous êtes parce que l'amour vrai accepte l'autre tel qu'il est alors lorsque tu n'arrives pas à m'accepter tel que je suis comment nous allons rester ensemble ce que vous acceptez, c'est alors que vous pouvez rester ensemble je le répète, vous ne pouvez que marcher ensemble si vous êtes d'abord si vous vous êtes mis d'accord merci l'homme de Dieu pour ce point alors allons au cinquième virus le cinquième virus c'est le manque d'humilité manque d'humilité la Bible même nous dit l'humilité procède la gloire comment tu peux t'engager dans une relation sans manque d'humilité oui, on les voit il y a plusieurs exemples il y a le manque d'humilité dans une relation il y a des gens il est dans une relation mais à Zana on a point de choisifier de choisifier la femme ou de choisifier son homme de ne pas avoir une considération de son homme ou de ne pas avoir une considération de sa femme ou de ne pas avoir une considération de sa fiancée j'ai connu une relation j'ai connu un couple mais lorsque la femme parle à son homme c'est comme si Azolubé la torchon Azolubé la torchon ? Azolubé la torchon comment ? c'est comme si Azolubé la torchon l'homme ne représente rien pourquoi ? parce que l'homme n'a pas ne gagne pas du tout l'argent comme elle il y a aussi dans ce genre de relation où la femme gagne et l'homme gagne plus d'argent et la femme a rien c'est comme un insecte à écraser ça aussi c'est un problème et dans ce genre de relation où l'oreille a une place a une place d'honneur on a difficile de vivre une vraie relation on a difficile pourquoi ? parce que l'autre se rend compte qu'il est écrasé l'autre se rend compte qu'il ressemble à un insecte qui n'a pas de valeur et est facilement écrasable donc ça c'est un problème cherchons dans une relation qui est l'humilité reine lorsqu'il n'y a pas d'humilité le manque d'humilité c'est un virus qui finira par détruire mettre fin à une relation alors ce point ce cinquième virus le point le cinquième virus manque d'humilité vous adressez plus à la femme si je peux dire même aux hommes dans quelle forme ? parce que la Bible même dit la femme doit être soumise à l'homme alors le manque d'humilité ça vient de la soumission lorsqu'on dit la femme doit être soumise cela ne fait pas de l'homme un orgueillé ou cela ne donne pas la permission aux hommes de devenir des orgueillés non 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 lorsque nous disons que la femme lorsque la Bible même dit que la femme doit être soumise cela n'exclut en rien l'homme doit être humble mais dans une relation l'homme doit être toujours au dessus de la femme il n'y a pas de problème comme vous le voulez c'est peut-être un sale habitude en disant que l'homme doit toujours être au dessus de la femme pourquoi l'homme doit être au dessus de la femme ? il est l'homme il est le maître qu'est-ce que la Bible nous recommande ? l'homme être au dessus de la dans une relation la femme a deux valeurs ce n'est pas qu'il soit en train à 100% défendre la femme la femme a deux valeurs et la femme a une place de choix oui mais on ne peut pas vivre dans l'égalité parce que je suis l'homme je suis le chef de la famille là c'est clair l'homme de dire j'ai dit ceci on peut vivre dans on peut vivre dans l'égalité on peut être égal l'un égal à l'autre mais chacun de nous a ce qu'il doit faire a ses tâches à lui l'homme de décan on dit être égal à l'autre là je suis un peu contre ça parce que sur le plan de domination sur le plan ordre c'est l'homme j'ai dit bien permets-moi d'évoluer j'ai dit ceci la Bible dit l'homme c'est la gloire de Dieu mais la femme est la gloire de l'homme tu vois lorsqu'on voit ta femme on sait quand même comprendre que rien que lorsqu'on a vu sa femme mais tu vois alors cela ne fait pas de l'homme un être supérieur à la femme cela donne des responsabilités à l'homme vis-à-vis à la femme mais cela aussi donne des responsabilités à la femme vis-à-vis de l'homme vous voyez donc si l'homme a des responsabilités vis-à-vis de sa femme la femme aussi comme étant la gloire de l'homme a des responsabilités vis-à-vis de cet homme-là l'homme de Dieu il m'a vu son égalité alors les femmes qui nous sommes maintenant parce qu'il y a un homme mais étant qu'un homme il y a toujours priorité l'homme de Dieu on peut s'égalité on a toujours priorité on ne peut pas vivre l'égalité avec la femme là selon moi là selon moi ça c'est un débat mais moi je parlerais plus j'aimerais vraiment revenir sur ce virus en disant les manques d'humilité c'est un problème qui détruit plusieurs relations c'est un virus qui assassine plusieurs relations amoureuses alors bien aimé je nous exhorte cherchons à être humble lorsque l'autre te dit que tu deviens orgueillé lorsque l'autre constate qu'il y a un ça ne va pas c'est vraiment un virus lorsque l'autre constate ça commence par les constats de l'autre lorsque l'autre commence à te dire chérie écoute le bel nom déjà vous voyez comment changer utilise tes oreilles écoute et comprends pourquoi elle ne disait pas c'est là avant mais aujourd'hui elle commence à dire ceci ou pourquoi il ne me disait pas c'est là mais pourquoi aujourd'hui il commence à me le dire alors si nous ne faisons pas attention c'est là va nous ronger petit à petit quelque chose qui sera invisible et caché qui finira par être visible aux yeux des autres et comme une maladie c'est là va nous aider à construire notre propre tombe merci beaucoup l'homme de dieu pour ces points pour ces virils merci beaucoup pour ces points mais femme soyez soumise à votre mari tu sais même il y a de ces hommes là tu ne veux pas servir l'autre parce que tu te sens diminuer tu te sens si tu te sens diminuer la pamba normalement il y a de ces hommes qui me battent à la vie tu es quelque part peut-être en centre-ville madame te dit chérie écoute ou ta fiancée te dit chérie écoute est-ce que tu peux passer par là et me prendre quelque chose ne fiche que m'acheter quelque chose dans un supermarché tellement cette histoire là elle a trop elle a trop nakibou moi si tu te dis ah c'est l'équipe là c'est dans l'assembl madame ou Ndunda là vous parlez du point de service c'est un service pour rendre à ta femme mais là c'est le droit c'est comme l'humilité il y a manque d'humilité là c'est un service tu rends à ta femme c'est normal c'est ça maintenant ces services-là pour les rendre il faut être humble de coeur tu sais il y a des bêtises dans les amis où il y a des on a vu ça il y a un homme et il y a un homme parce que tu es l'homme je ne veux pas les faire c'est clair merci alors ne dis pas que je ne veux pas les faire c'est clair mais si tu aimes quelqu'un en rien de les faire fais-les alors j'ai dit parce que tu as dit à mon papa tu as dit chaque jour tu vas le faire ce n'est pas dit chaque jour mais si ces jours-là ma dame te demande quelque chose peut-être tu as dit si tu as dit à la femme si ta femme ou ta fiancée est consciente que tu as dit que c'est un service et tu le fais au nom de l'amour ça ne te diminue en rien pourquoi ça pourquoi pas On aura le temps de parler vraiment sur ces points-là. J'aimerais plutôt tracer ou souligner quelque chose. On a plus besoin de l'humilité en rapport avec la gestion des conflits. Lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a l'incompréhension, lorsque le virus d'incompréhension entre, nous avons besoin d'utiliser l'humilité comme antivirus. Merci beaucoup l'homme de Dieu, nous courons derrière l'air. Alors derrière l'étant, alors que le sixième virus ? Le sixième virus, c'est la gestion des ex. Wow, la gestion des ex. Ça c'est vraiment un bon virus que j'ai vraiment. Alors, parle-nous un peu sur ce plan, sur ce virus-là, la gestion des ex. La gestion des ex, ça fait très mal. Tu es tout le temps avec ton homme ou tu es tout le temps avec ta femme, mais tu es un spécialiste dans la notion de rappel. Donc, ma professeure, dans le système didactique, ça fait très mal. Mais il y a un autre, on ne peut pas le faire. Tout le temps, lorsqu'il y a un, ça ne va pas te rappeler à ta fiancée ou à ta femme. Chérie, tu peux dire, à ta fiancée ou à ta femme, tu peux dire, tu peux dire, tu peux dire, Eric, Maramboé Zarate, tu peux dire, Fanny, Maramboé Zarate, tu peux dire, Esther, Maramboé Zarate. Est-ce que c'est un péché d'avoir l'homme de Dieu de dire à ta copine ou à ton ex, tant que ça ne va pas être Maramboé Zarate ? Est-ce que c'est un péché ? C'est un péché, Juliette, Maramboé Routa. Est-ce que c'est un péché ? Voix même, les femmes aussi, les font, les femmes aussi les font. Lorsque l'homme agit très mal, ou lorsque l'homme a connu, lorsqu'il y a un centre, ne va pas entre eux, murmurer, et puis il est dit même tout haut, par manque de respect, par arrogance, vous avez dit qu'il y a un homme de l'Arabien à la filée. Est-ce que je me suis dit ? La filée, ça va me glecher le rôle de l'homme, et là, il s'est mis le rôle de l'homme, par exemple, en ma gloire d'autre. Est-ce que je me glecher le rôle de l'homme de Dieu ? Vous m'avez mis le rôle de l'homme de Dieu ? En comparant avec qui me glecher, et qui en a un, là, c'est un peu, eh bien, là, ils me sont mis le plus. Mais ce que vous vous rappelez, c'est que la fille, c'est un rouge de l'homme de Dieu. Sa manière dont elle s'est comportée, elle s'est comportée bien. Est-ce que c'est un péché, l'homme de Dieu ? Non, ce n'est pas dit que c'est un péché, mais c'est quelque chose qui vient te déranger. Tu vois, parce que c'est une nouvelle histoire que tu es en train de bâtir. Tu ne peux pas bâtir une nouvelle histoire et à tout moment, tu oses construire une nouvelle histoire, tu ne fais que penser en Égypte. Tu es déjà en route pour aller à Canaan et tu es à départ de Canaan, mais tu te souviens toujours de ce qui s'est passé en Égypte. Dans les Tunis d'Arabes, il y a des viandes dans l'Égypte. Mais tu es en train d'avancer pour aller à Canaan. Mais comment tu veux entrer dans Canaan alors que tu as toujours les souvenirs à Égypte ? Ça peut aussi te aider à changer. Ça peut être très heureux, ça peut dire que c'est pareil qu'il y a de Canaan, peut-être que tu es en train de marcher, mais en général, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a de l'argent dans sa façon de vivre. Et qu'il peut apprendre à ton copain ou à ta copine que vous vivez ensemble et aider les bobos à évoluer ensemble. Je dirais, mon cher, réorganise tes pensées. Arrive d'abord à réorganiser tes pensées. Je vais vous donner à exciter. Lorsque je dis bien, je dis bien ceci, réorganise tes pensées. Ne prends pas ton temps à réfléchir sur un passé. Ne prends pas ton temps à rappeler à l'autre un passé. Nos échecs font que tu réussis dans la vie, l'homme déduit. Je ne dis pas que nos échecs ne font pas ce que nous puissions réussir dans la vie. Mais ce que moi j'ai dit est que nos échecs doivent nous aider à réussir dans la vie, doivent nous aider à poser des actes nécessaires, doivent nous aider à poser des actes bons. Alors, si tes échecs ne t'aident pas à avancer, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que là, tu es bloqué sur quelque chose. Tu es bloqué en rapport avec... Je ne sais pas si tu es en relation avec mon ex-papa. Je ne sais pas si tu es en relation avec mon ex-papa. Je ne sais pas si tu es en relation avec mon ex-papa. C'est un peu de réfléchir. Ça, ça dérange déjà. Et puis, c'est une mauvaise et une sale manière de faire les choses, de rappeler à l'autre un passé au vivant. Il n'a pas besoin de connaître ces trésors-là. Si tu avais eu le temps de lui expliquer, de lui parler de ton passé, et dis-toi que tu ne vis plus avec trésors, tu ne vis plus avec Patsim ou Tchipa, et tu es en train de vivre une nouvelle relation, vis cette nouvelle relation. Il y a une question aussi qu'on nous a envoyée sur ce point, sur ce virus, la gestion des ex. Comment faire pour aider certains couples, dont l'époux ou l'épouse avait un enfant, avait eu un enfant avant le mariage, et le papa ou la maman de l'enfant, appelle régulièrement pour avoir le news de son fils ou de sa fille ? Oui, c'est une question difficile, une bonne question. J'aurais voulu être dans cette réalité-là pour mieux l'expliquer, mais j'aimerais peut-être faire parler des dieux avec le P d'intelligence que j'ai, et puis le P, le tout petit pélérien du tout d'expérience que j'ai dans ce domaine. Je n'ai pas connu d'enfant en dehors du mariage, mais je dirais, rien que pour stabiliser votre relation, permet à ce que la personne avec qui vous avez eu un enfant puisse connaître ton mari ou ta femme. Cela vous protège. Et ne donnez pas accès à ce que cette personne puisse traiter qu'avec vous, mais permettez à ce que, si cette personne veut traiter un dossier en rapport avec l'enfant, que cette personne puisse traiter ce dossier-là avec vous, mais en couple. Toi et ta femme, traitez les problèmes de cette relation avec cette femme-là en face. Soyez à toi et traitez ces problèmes à toi. Permettre aussi à ce que l'autre se sente sécurisé dans cette relation. Pourquoi ? Parce que les ex ont tendance à revenir. Et un ex revient très facilement parce que lorsque vous étiez dans une relation, il y a des souvenirs, il n'y a pas de relation. Et plus vous restez ensemble, plus vous passez du temps ensemble, le souvenir remonte. Et là, il y a des souvenirs. Et là, il y a des souvenirs qui ont été en place. Et il y a des forces à souvenir. Alors, force à souvenir, il y a des choses. Et là, il y a des souvenirs. Et le monde de Dieu, comment on pouvait traiter ensemble, prenons l'exemple de que Papa et M. Chazan sont en Angola, ils ont apparu, les parents ont apparu, ils ont apparu, ils ont apparu, ils ont apparu. Alors, comment vous allez traiter ensemble, ils ont apparu dans l'Ibanne, ils ont apparu à l'évolution, ils ont apparu à l'évolution, ils ont apparu à l'entrée, ils ont apparu à l'entrée. Vous avez tous l'ensemble. Non, mais soit vrai. Lorsque tu es vrai avec la personne aux années de la relation psychologique, c'est facile à ce que vous parlez sur eux, vous parlez sur eux. Sois vrai avec cette personne. Il faut savoir que, en tout cas, maman à moi n'a pas bien n'a qui. Chérie, maman n'a pas bien n'a qui. Maman, il y a un petit gélot. Elle n'a pas bien n'a qui. Tu as là, écoute, elle a dit ceci, ceci, ceci. Expose là, expose plutôt toutes ces données avec ta femme. Expose toutes ces données avec ton mari en disant que, chérie, écoute, les papas des petits gélots a bien n'a qui. Donc, c'est là que vous êtes, vous deux là, à garder cette transparence, à garder... Parce que lorsqu'il y a cette transparence, lorsque vous communiquez suffisamment sur un fait, cela aide aussi à ce que les couples évoluent bien. Comme conseil... Cela aide l'évolution du couple. Alors, comme conseil à tous ces couples, ou à tous ces jeunes, fiancés, ou bien sûr, que vous pouvez gérer votre ex. Alors, conseil, que vous pouvez gérer votre ex. Faites respecter votre relation, gérez bien vos ex. C'est le plus grand conseil que je pourrais donner. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Allons au dernier virus que vous avez mentionné. Vous avez dit qu'il y a sept virus qui assassinent des relations amoureuses. Que le dernier virus ? Le dernier virus, je parlerai du manque de prière. Pourquoi ? Parce que, si Dieu n'est pas au commencement, il ne sera jamais pendant et il ne sera jamais à la fin. Donc, si Dieu n'a jamais été alpha, ne comptez pas que c'est Dieu et la poussière oméga. Alors, si il y a un, ça ne va pas et si vous avez évolué sans Dieu, je vous invite, vous êtes en train de me suivre, arrêtez-vous. Prenez le temps de commencer avec Dieu. Prenez le temps de recommencer avec Dieu. Si vous avez commencé votre relation avec Dieu, je sais que c'est Dieu, je vous demande, mais arrêtez, vous mettez un point, essayez de recommencer avec Dieu et le succès vous sera garanti. Pourquoi plusieurs échouent ? Parce que plusieurs commencent seules leurs relations. Plusieurs ont tendance à croire à eux. ils se sont fait suffisamment confiance, mais ils ont échoué. La troisième personne qui pourra nous aider à faire un corde à trois fils, un corde à trois fils qui est difficile à être rompu, c'est Jésus. Mettez Jésus au centre de votre relation. Permettez-vous à ce que votre relation puisse être conduite, dirigée, gérée par Jésus et le succès, le meilleur vous sera garanti. Merci. Manque de prière. Alors l'homme de Dieu, ce virus, ce manque de prière. Que pensez-vous des couples païens ? Ils vivent de leur propre force. Alors, que pensez-vous d'eux ? Parce que ils vivent en prière, et vous appelez ça virus, manque de prière. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Parce qu'ils pensent qu'ils vivent de leur propre force sans Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez, les gens ont tendance à croire que lorsque nous dormons et nous nous réveillons les matins, c'est par notre force. Les gens ont tendance à croire que lorsque nous construisons une relation et que cette relation-là est construite par notre force, Dieu est au centre de tout. Rien n'est peut-être bien construit sans Dieu. Rien n'est peut-être bien construit sans Dieu. Lorsque vous croyez avoir construit quelque chose sans Dieu, je vous rassure que vous n'avez rien construit. Vous avez bâti sur les sables. Lorsque les vents viendra, le vent va plutôt tout balayer. Mais lorsque vous construisez sur les rocs, les vents aura difficile à balayer votre maison. Alors, je vous rassure en disant, si vous avez construit votre maison, vous êtes païen, vous avez construit votre maison, dites-vous, votre maison a été construite sur les sables. Comment cette maison a été construite par les sables ? Parce qu'il y a plusieurs couples, même dans le Congo, on a 10 ans, 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 il vit dans une vie heureuse, ce qui n'est pas qu'il n'y a rien. Ça, c'est ce que nous croyons que Baza est heureux. Mais il vit dans une vie amiable par rapport aux autres, par rapport aux autres qui s'appellent chrétiens. Frère, je te dis, il y a de ceux-là qui s'appellent chrétiens, mais il y a des chrétiens. Là, je te dis, il y a une nuance. Il y a de ceux-là qui ont porté la marque chrétien, sans pour autant être chrétien, et nous voyons comment ils souffrent dans leur relation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la réussite qui n'est pas garantie. Il n'y a rien qui garantit cette réussite. Il y a une seule réussite qui est garantie, c'est la réussite dont Dieu est l'auteur. L'homme de Dieu, pourquoi je soulève ce point ? Parce que ce qui n'est la réalité, la vie annuelle, la vie en se trouve au vivant. Ce sont eux-mêmes les paillants, ils sont les chrétiens, l'homme de Dieu. Ils sont zérés, ils ont des voitures, ils ont de belles maisons, tout impeccable, ils vivent heureux. Mais ils sont les chrétiens, soi-disant, chrétiens, qui ne sont pas chrétiens que nous croyons à Jésus dans la vie n'est-ce pas qu'il n'y a rien ? Il y a des choses qui sont les embêtés, il y a des choses qui sont les embêtés. Est-ce qu'avoir une voiture c'est être béni ? Est-ce qu'avoir des moyens financiers c'est être béni ? Est-ce qu'avoir une bonne vie, s'habiller bien, bien se vêtir c'est être béni ? La bénédiction encomble tout, le bien matériel, le bien physique, spirituellement, c'est la bénédiction. C'est là en disant que la bénédiction ce n'est pas quelque chose que nous voyons seulement. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un roule avec de belles voitures et le diable peut être l'auteur de sa bénédiction. Pourquoi bon de prier et de souffrir ? Permets-moi de bien expliciter cette idée en disant lorsque nous voyons quelqu'un avoir de l'argent, cela ne signifie pas qu'on est béni. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et qui ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Alors, si tu veux une bonne bénédiction qui est enrichie et qui ne s'en fait suivre d'aucun chagrin, crois en Dieu. Moi, je te présente la Bible qui est la parole de Dieu qui est authentique et vraie et rien ne peut la remplacer. Alors, si tu crois à la bénédiction de la parole de Dieu qui ne s'en fait suivre d'aucun chagrin, crois à la parole de Dieu et fais confiance en Dieu. Merci l'homme de Dieu. Vous avez mentionné sept virus. Parmi ces sept virus, moi, j'ai écrit, j'ai croyé dans les kokandissa parce qu'il n'y a que vous mentionnez l'impédicité parmi ces sept virus. Mais l'homme de Dieu ne m'a même pas mentionné ce virus-là de l'impédicité qui détruit plusieurs couples, même de mariés et même de fiancés. C'est un grand virus que vous n'avez pas mentionné. Pourquoi ? Pourquoi l'impédicité n'est pas mentionné parmi ces sept virus ? Lorsque je parle du mensonge, les mensonges englobent tout. On n'a pas suffisamment le temps de parler ici. On a quasiment, je crois, 40 minutes ou 30 minutes pour essayer un peu d'expliquer tout cela. Mais dans une émission où nous allons développer virus après virus, nous aurons suffisamment le temps de parler, par exemple, du mensonge et les dégâts que causent les mensonges. Quand vous prêchez sur l'impédicité et c'est l'autre là qui prêche le mensonge et il y en a deux dimensions, il y en a deux prédications différentes. On est sur la débauche, on parle de tout, c'est la tricherie. Pourquoi je parle du mensonge ? Parce que le mensonge, c'est quelque chose qui vient couvrir l'impédicité. C'est-à-dire quelqu'un qui est impédique vis-à-vis de lui-même parce que lorsqu'on est impédique, on pêche contre son corps, contre son propre corps et nous pêchons contre Dieu. Là, c'est lorsqu'on est impédique. Pêcher contre son propre corps et en deuxième l'idée, pécher contre Dieu. pour garder cette image sainte vis-à-vis de notre partenaire, on a tendance à mentir. Mentir, c'est-à-dire faire croire à l'autre qu'on est impédible et qu'on est impédible. Mais on est impédible et on est impédible. et on est impédible. C'est ça le mot. On est impédible et on est impédible. Et puis, tu crois que tu es en train de ne pas mentir ou tu es en train de présenter une bonne image de toi. Mais Dieu finira toujours si tu ne changes pas à révéler cette image de toi cachée. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Si vous avez aimé cette émission, il faut dire un grand merci à Juliette Ngoonga, autrement dit maman Maria qui nous a assisté et au PDG visionnaire Blaise Monzambi et sans oublier maman chéri, maman Luz Monzambi. L'homme de Dieu, on est à la fin et votre dernier mot à tous les peuples de Dieu qui nous a suivis sur les quatre coins du monde sur Kazarema.fr et dans notre chaîne télévision Kazarema TV. Quel est votre mot de la fin pour cette émission ? Comme mot de la fin, je dirais merci de nous avoir suivis et je me réclôtirais en faisant une prière en disant Père éternel je te prie aide-nous à prendre conscience de ces choses au-delà seulement de les écouter mais aide-nous à comprendre cela aide-nous à les mettre en pratique. Seigneur je prie comme une sémence qui tombe sur une bonne terre permet à ce que cela pousse et donne de bons fruits. Père je prie aussi également à ce qu'une vie puisse être transformée en écoutant en suivant ces messages que ta main puissante soit sur nous et aide-nous aide-nous à nous protéger si nous n'avons pas attrapé ces virus que nous avons fait mention ce soir aide-nous à ne pas les attraper et si nous avons ces virus en nous Père je prie à ce que ta guérison puisse être palpable à l'instant que j'ai pris et au nom de Jésus Amen Amen Merci beaucoup l'homme de Dieu merci d'avoir honoré notre invitation on a hier à parler sur les ça me va le droit au cœur merci à tous nos fidèles d'internet de nous avoir suivi si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas de nous écrire nos numéros sont affichés au bas de l'écran nos adresses Facebook et tout là contactez-nous sur Envoyez vos questions L'homme de Dieu va encore revenir il est encore avec nous en Afrique du Sud que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés au site le3dv.cazarema.fr Shalom Au revoir